UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Moi je m'appelle Claudia et je suis la fondatrice. Donc j'ai fondé l'association en 2004, mais au départ c'était une compagnie de danse, parce que j'étais danseuse, et ensuite moi je devais arrêter la danse contemporaine à cause des soucis de santé, et donc j'ai transformé l'association ou la compagnie en association pour enseigner des cours. L'association s'appelle WELL, Centre Éducation du Mouvement. Les missions sont d'enseigner des cours au grand public, des cours de gymnastique douce, de la famille de la gymnastique douce, et là-dedans il y a le yoga, le Feldenkrais, le BMC, la gyrokinésis, le qigong, le tai chi, donc toutes les méthodes douces où on n'utilise pas de machine ou pas d'appareil. Et on enseigne ces cours au grand public, donc depuis 2014 dans nos locaux ici, dans le quartier Saint-Éloi. Avant on avait donné des cours un peu à droite et à gauche dans les gymnases et dans d'autres lieux, et maintenant on est principalement ici dans ces locaux. Et cette sous-titre Centre Éducation du Mouvement, ça sonne un peu grand, mais c'était un peu mon idée, ça me tient très à cœur parce que pour moi, c'est plus un apprentissage qu'une animation ou un divertissement. Même si nos cours sont très conviviales, mais moi j'aimais le focus sur transmettre aux gens de pouvoir s'aider soi-même. De plus en plus, chacun a des problèmes musculosquelétiques, des tendinies, des boursies, des processus inflammatoires. Et en fait, dans toutes les méthodes, on essaie de transmettre, de se connaître mieux soi-même et ainsi de pouvoir adapter son hygiène de vie dans le quotidien. C'est des cours hebdomadaires, c'est des cours toute la journée, matin, midi, soir. Après-midi, on a moins de demandes et ce sont des cours maximum 8 personnes. Et le week-end, on donne aussi des ateliers, des stages thématiques. Alors, à tout le monde, sauf les enfants. Là, on n'a pas de cours pour les enfants. Donc, il y a des cours... Dans chaque cours, c'est mélangé dans tous les niveaux. On adapte les cours d'une façon que même quelqu'un avancé peut aussi bien participer que quelqu'un débutant. Et aussi, c'est-à-dire des jeunes, des jeunes adultes, des adultes, des seniors et aussi des personnes avec des soucis de santé. Donc, j'avais aussi des personnes avec des handicaps. Maintenant, ça, on a un peu moins, mais parce que nos locaux ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants. On avait ces cours il y a quelques années au gymnase Ruyi. Mais des gens qui peuvent marcher ou descendre un escalier avec des soucis de santé sont aussi bienvenus. C'est vrai que nos salles, nos deux salles, sont très petites. C'est difficile dans un premier temps, mais c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi comment on peut faire. Depuis mars, depuis le confinement, on a fait tous les cours par Zoom. Et presque toutes les adhérents ont participé au jeu. Donc, ça fonctionnait même pour les personnes âgées. Ils se sont mis à ça. Et puis, pour la rentrée, donc d'abord, on commence normalement. Et j'ai installé des tablettes avec un pied mobile pour qu'on peut faire Zoom. Donc, transition vidéo et présentiel en même temps. Et c'est pour ça que j'aimerais encourager tous les adhérents que si on ne se sent pas bien, on peut rester à la maison sans perdre un cours. Et donc, on peut, si on est en forme, suivre le cours depuis la maison. Et sinon, de toute façon, on a toujours un système de rattrapage comme on a plus que 30 cours par semaine. On a un numéro de téléphone installé qu'on peut appeler quand on ne peut pas venir au cours, on annule et on peut trouver une autre place dans un autre cours pour un rattrapage. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de limiter les pertes aussi pour les adhérents, autant que pour nous. Et sinon, on a des mesures, on nettoie les tapis, on nettoie tout ce qu'on peut faire au niveau d'hygiène. Alors, on a ici, dans les locaux, on n'a pas de bureau, mais le bureau est dans un autre lieu. Il y a un numéro fixe, un numéro de téléphone, il y a un numéro potable, il y a un site Internet et un adresse mail. Nous sommes présents sur le forum des associations et, en général, les périodes d'inscription se passent entre, en gros, on peut s'inscrire toute l'année. On n'a pas de restrictions sur ça, mais entre juin et septembre ou octobre, c'est la période la plus grande d'inscription et surtout après le forum des associations. Sinon, on regarde le site, on choisit son cours, on m'appelle et je renseigne.